Bonjour, je m'appelle Sarah, je travaille chez IMS Luxembourg depuis deux ans. Il y a peu, j'étais encore sur les sujets du gaspillage alimentaire. Et me voici pour vous accompagner sur la thématique de la biodiversité. C'est d'ailleurs ce que nous allons mettre en lumière durant tout le mois d'avril. Chaque entreprise utilise la nature pour faire fructifier son capital. Ces ressources, utilisées voire surexploitées, peuvent avoir des impacts directs ou indirects sur la biodiversité et sur les écosystèmes. C'est d'ailleurs ce qu'a fait ressortir l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, lors de son rapport en 2019. Elle a fait ressortir cinq facteurs d'érosion, à savoir le changement d'utilisation des sols, la surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution ainsi que les espèces invasives. C'est la raison pour laquelle il est important que les entreprises prennent conscience du facteur d'érosion sur lequel elles agissent et ainsi mettre en place les mesures nécessaires. La COP15 a adopté un nouvel accord en décembre dernier, à savoir la protection de 30% des terres et des mers d'ici à 2030. C'est la raison pour laquelle les entreprises doivent mettre leurs pierres à l'édifice. Concrètement, comment cela fonctionne ? Il s'agit de comprendre votre secteur d'activité, vos sites ainsi que les territoires qu'ils occupent. Ensuite, il s'agit d'évaluer la ou les solutions que vous souhaitez mettre en place. Et pour terminer, agir concrètement et mesurer les impacts positifs que cela engendrera sur la biodiversité. Un système de pensée à déconstruire est celui du cloisonnement qui a été fait entre changement climatique et biodiversité. Il est important de les fusionner ensemble car ils ont les mêmes ambitions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement via le site internet où vous trouverez mon adresse mail. Sous-titrage ST' 501